Alors dans ce chapitre 2 nous allons voir comment gérer efficacement nos dossiers dans lesquels nous avons placé nos médias, sons, vidéos et nos patchs. Donc je me rends sur le browser d'usine en cliquant ici ou en faisant CTRL-B, POMME-B pour les Macs. Et là je vois que j'ai accès aux sons, aux vidéos, aux patchs fournis par usine et je souhaiterais ajouter dans ces dossiers mes propres librairies de sons, de vidéos et de patchs. Pour ce faire je me rends en cliquant sur l'engrenage dans le setup folder et je vais par exemple sélectionner parmi les 4 un dossier dans lequel j'ai placé mes patchs. Donc ici j'ai un dossier patch théâtre que j'ajoute à mon patch librairie. Je fais la même chose pour le dossier son, je vais rajouter mon dossier qui s'appelle son exemple régie. OK. Et pour les vidéos, je rajoute mon dossier vidéo footage. Voilà. Ainsi quand je retourne dans le browser je peux voir que mes sons, mes vidéos ont été ajoutées aux exemples fournis de base. C'est tout pour les dossiers. Une fois ce paramétrage effectué, je peux prendre simplement un fichier son et le faire glisser. Et quand je le fais glisser dans le premier rack, l'usine m'ouvre un menu contextuel qui me propose une série de templates, à savoir des patchs qui sont déjà pré-programmés et qui vont avoir un usage dédié à une fonction précise. J'ai moi-même créé des templates qui vont étendre et faciliter la possibilité de lecture des médias et je souhaiterais vous en faire profiter. Donc pour ajouter des templates à ceux fournis de base par usine, il suffit de se rendre dans le dossier d'usine. Donc sur PC, simplement ouvrir le dossier dans lequel est placé l'exécutable. Sur Mac, aller directement sur l'exécutable, un clic droit et afficher le contenu du paquet. Ensuite, je me rends dans Ressources, Template, IML. Et là, j'ai accès au dossier contenant les templates. Je vous fournirai deux sous-dossiers, donc le VideoFile et AudioFile, que vous pourrez remplacer. Et ainsi avoir accès au même template que moi. Donc à partir de là, il me suffit de faire glisser un son dans le rack et je vois apparaître tous les templates qui sont présents dans le dossier susnommé. Je ferai un détail, bien entendu, de tous les lecteurs que je vous mettrai en disposition avec un lien. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.